Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous résoudre devant vous, je vais résoudre devant vous un exercice qui a été posé en juillet 2021 dans le cadre de l'examen de trigonométrie. L'examen de trigonométrie est en général divisé en trois questions, une question dite équation trigonométrique, une question dite topographie et une dernière question qui est en fait une série de petites questions à répondre sous forme d'une réponse simple dans un cadre. Aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est le problème topographique qui a été posé en juillet 2021. Je vais vous le lire, un graphomètre est un instrument topographique qui mesure des angles. On désire mesurer la hauteur d'un grand arbre dont le pied n'est pas accessible. On décide donc d'utiliser deux graphomètres A et B. Les deux graphomètres sont placés au niveau du sol et sont séparés par une distance AB. L'arbre et les deux graphomètres sont situés dans un même plan et sont alignés. Quand on lit ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le dessin de la situation et donc c'est ce qui est d'ailleurs demandé dans la sous-question de A, faire un dessin de la situation. Je vais d'abord commencer par dessiner le sol. Ensuite quand j'ai dessiné le sol, je vais dessiner l'arbre sous forme d'une droite. On va dessiner l'arbre ici comme ceci. Ensuite on va placer les deux graphomètres. On va mettre un graphomètre en ce point ci, on va l'appeler A et un autre graphomètre on va l'appeler B. Alors les deux graphomètres sont placés au niveau du sol, c'est par une distance AB. Donc on voit que la distance ici c'est la distance AB qui est la distance entre le point A et le point B. Donc ils sont situés dans un même plan, ils sont alignés et les deux graphomètres voient le sommet de l'arbre avec des angles respectivement de A et B. Donc on va dessiner en fait ici sous forme d'une ligne pointillée. On voit donc le graphomètre A voit le dessus de l'arbre avec un angle A que je vais dessiner ici. Ici cet angle ci, je vais l'appeler A. D'accord ? Et ensuite le deuxième graphomètre voit le deuxième point avec un angle B. Ok ? Alors ici j'ai dessiné en fait l'ensemble de la situation et ce qu'on demande, évidemment ce dessin là valait quand même 20% des points de la question. Donc c'était quand même pas très difficile d'obtenir déjà une partie des points en faisant un dessin clair et précis. Alors je vais ajouter un certain nombre d'éléments dans le dessin parce qu'on va évidemment demander après la hauteur de l'arbre AB. Donc ici H c'est la hauteur de l'arbre AB. D'accord ? Et je vais ajouter ici, j'ai le droit, un point C qui est le sommet de l'arbre. Ce n'était pas demandé mais on va voir qu'on en a possiblement besoin. Alors pour calculer la hauteur de l'arbre AB, je vais utiliser en fait deux méthodes. Evidemment l'une et l'autre méthode arrivent à la même réponse et cette même réponse valait 100% des points. Donc je vais d'abord utiliser une première méthode qui va en fait faire appel à la loi des sinus. Alors pour obtenir la hauteur de H, ce qui serait intéressant ce serait de connaître CA. Ok ? Si je connais CA, je connais la hauteur de l'arbre évidemment puisque la hauteur de l'arbre évidemment c'est CA fois le sinus de l'angle A, sinus de l'angle A qui est connu. D'accord ? Évidemment pour connaître CA, je vais travailler dans le triangle CAB. Et dans ce triangle CAB, je vais employer la loi des sinus. Je sais évidemment que l'angle C, que le sinus de l'angle C divisé par le côté opposé qui est CAB, d'accord, égale le sinus de l'angle B divisé par le côté opposé qui est CA que je cherche. Donc qu'est-ce qui est inconnu ici ? Ok ? L'angle C est CA. Mais l'angle C, on sait que l'angle C plus cet angle C, qui est en fait Pi moins A, puisqu'ici on a deux angles qui sont supplémentaires. Donc C plus Pi moins A plus B égale Pi. Alors les Pi s'en vont, d'accord ? Ce qui fait que l'angle C qu'on cherche, il vaut B moins A. Et donc on a la réponse finale. On sait que H égale CA sinus A. Mais CA, qu'est-ce que c'est ? On voit que CA, c'est AB. Ok ? Sinus B divisé par sinus de B moins A fois sinus de A. Et ici, on a terminé. Ça, c'est la réponse finale. Puisque cette réponse finale-là ne fait intervenir que la longueur AB qui est une donnée et les angles B et A qui sont des données. Voilà, vous voyez qu'en moins de 10 minutes, j'ai résolu un problème. Donc je dois admettre que ce problème était relativement simple et qu'il a été plutôt bien réussi par les étudiants. Voici une deuxième méthode équivalente évidemment qui donnera la même réponse pour résoudre ce même problème. Donc ici, on va essayer une méthode qui utilise les propriétés des triangles rectangles. Et on voit que nous avons deux triangles rectangles. Si j'ajoute ici un point O, on a le triangle OAC et le triangle OBC. Donc, dans le triangle OAC, la tangente de l'angle A, elle vaut le côté opposé, H, sur OA, et je vais appeler la quantité OA, je vais l'appeler X, cette longueur-là. OK ? Dans le triangle OBC, le triangle rectangle rectangle, on a que la tangente de B est égale à H, côté opposé, sur le côté adjacent, X, plus AB. Alors, la première équation ici me donne X égale à H sur tangente de A, OK ? Et si je rajoute dans la deuxième équation, je remplace X par H sur tangente de A, j'ai que tangente de B égale H sur H sur tangente de A, OK ? Plus AB. Je cherche H, évidemment, donc je peux sortir H, donc j'ai H sur tangente de A, plus AB égale H sur tangente de B. Ce qui veut dire que H fois 1 sur tangente de A, moins 1 sur tangente de B, OK ? Égale AB. Et la réponse finale, ici, c'est que H vaut AB, OK ? Fois tangente de A, tangente de B, sur tangente de A, moins tangente de B. Alors, je vous ai fait deux résolutions distinctes qui ont l'air d'avoir, en fait, donné deux réponses qui ont l'air assez différentes. Donc ici, je vais effacer la résolution et je vais vous mettre les deux réponses différentes que j'ai obtenues dans les deux résolutions. Nous avons résolu ce problème en utilisant, en fait, deux méthodes différentes. La première, on utilisait la loi des sinus et on avait trouvé que H est égale à AB fois, en fait, sinus de A, sinus de B, divisé par sinus de A moins B. Dans l'autre cas, nous avons utilisé les propriétés des triangles rectangles, OK ? Et nous avons trouvé que H valait AB. Tangente de A, tangente de B, divisé par tangente de A moins tangente de B. Alors, deux choses importantes ici. Première chose, on va montrer que ces deux expressions sont les mêmes, évidemment. Et deuxième chose, c'est quand vous obtenez une réponse, il est intéressant de regarder un petit peu les cas limites pour vérifier si votre intuition rejoint la réponse que vous avez trouvée. Première chose, est-ce que les deux réponses sont les mêmes ? Alors, on se souvient que sinus de A moins B, c'est sinus de A cosinus de B moins sinus de B cosinus de A. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître pour l'examen d'admission. Donc, si je remplace cette expression de sinus de A moins B dans ici, j'obtiens H égale la longueur AB sin de A sin de B divisé par, en fait, sin de A cosinus de B moins sinus de B cosinus de A. Alors, ce que je peux faire ici, je vais diviser haut et bas les deux expressions par cos A cos B. OK ? Donc, je divise l'expression du bas par aussi cos A cos B. Et donc, on va obtenir H qui est égal à AB. Alors, sinus de A divisé par cos de A, ça fait tangente de A. Sinus de B divisé par cosinus de B, ça fait tangente de B. Ici, dans cette première expression-là, le cosinus de B va s'en aller. D'accord ? On va diviser par le cosinus de B. Donc, on a sinus de A divisé par cosinus de A. On a tangente de A. Et dans l'autre, on a sinus B cos A divisé par cos A cos B. Les cos A s'en vont. Il reste sin B sur cos B qui vaut tangente de B. Et donc AB, vos tangentes A divisé par tangente de A moins tangente de B. Heureusement, on tombe évidemment sur la même expression que ceux qui avaient utilisé la règle des triangles rectangles. L'honneur est sauf. Que l'on utilise une méthode ou l'autre, on obtient la même réponse. Évidemment, quand à l'examen d'émission, vous mettez cette expression-là, vous avez tout juste. Et personne n'est censé faire les deux méthodes. D'ailleurs, il n'y a pas la place dans le cadre. Dernière petite chose, on va regarder les cas limites. Donc, qu'est-ce qui se passe si A est égal à B ? Alors, ça pourrait paraître bizarre. Quand A est égal à B, regardons l'expression ici. On va avoir tangente de A plus tangente de B. Donc, deux fois tangente de A divisé par tangente de A moins tangente de B. Mais ça, ça va tendre vers l'infini. Heureusement, évidemment, à ce moment-là, si A est égal à B, alors nécessairement la longueur AB tend vers 0. Donc, pas de souci avec ça. Je pense qu'on peut arrêter là. Merci de votre attention.